coucou on est le dimanche 7 janvier bon c'est pas la grande forme j'étais arrêté deux jours la vendredi et samedi moi je pensais que c'était un état grippal mon médecin m'a diagnostiqué autre chose des reflux gastrique enfin bon j'ai pas compris je suis pas d'accord avec son diagnostic mais bon qu'est ce que vous voulez que je fasse il est celui de médecin mais j'ai plutôt des problèmes respiratoires que gastrique mais il a lu ma fiche il a vu que j'avais eu ça l'année dernière quand je suis venu voir et à peine ausculté la diagnostic et l'a dit non c'est une récidive et tout bon bref je verrai si ça s'améliore pas je vais peut-être voir un autre médecin voilà sur moi même on n'est pas là pour parler de ça j'avais envie de vous présenter mon un de mes cadeaux de noël en fait j'ai eu un planeur j'avais envie d'avoir un planeur cette année parce que courant 2017 j'ai vu plein de vidéos là dessus plein de personnes qui en avaient tout puis je trouve le concept super sympa mais je voulais vous en parler parce que je vais sûrement faire des vidéos au courant de l'année vous montrer comment je les modifier voilà parce que j'ai pas envie de le garder tel quel même si il est super beau je vais je vais vous le montrer là je vais vous montrer comment il est et je vais vous expliquer ce que j'ai l'intention de faire voilà on va basculer alors oui c'est c'est le bordel un peu partout parce que je ne retrouve rien forcément j'ai enlevé tous mes tiroirs que j'ai dans ce meuble là et je vais tout retrier puisque quand je prends des choses je les remets un peu à l'arrache je retrouve rien donc là je vais dégager tout ce qui est noël déjà pour commencer j'ai commencé à faire le tri également ce matin dans mes masking tape donc j'ai pris dans cette boîte c'était la boîte je crois que lucie m'avait envoyé son envoie de noël j'ai mis tous les masking tape qui vont moins me servir voilà et j'ai préféré garder ici uniquement les masking tape susceptibles de me servir pour le planeur voilà donc bon bah puisque j'ai ça dans les mains je vais vous présenter c'est des petites fiches comme ça alphabet en fait je me suis dit ça pourrait être sympa pour marquer des adresses et tout bon c'est vachement petit un ab ça tient juste sur une feuille bon maintenant je regrette d'avoir pris ça parce que je suis pas sûr que de m'en servir bon je le laisse dans la boîte à ma masking tape on verra bien voilà et donc je vais vous on va se retourner comme j'avais dit tout à l'heure et je vais vous présenter mon planeur voilà alors si je le retourne ça sera mieux donc c'est un ID swap voilà j'ai choisi j'ai choisi ce modèle là il me plaisait beaucoup avec les petits pois dorés en même temps c'est très très compliqué de choisir un planeur quand on connaît rien voilà je vais pas vous vendre la lune puisque vous pouvez entendre Niji qui miaule je vais pas vous vendre la lune je n'y connais rien donc moi en règle de planeur machin et tout bah en fait je vais faire comme j'ai envie voilà à ma façon s'il y a des règles à suivre bah je suis désolé mais c'est pas sur ma chaîne que vous allez apprendre des choses moi c'est juste le plaisir de décorer le plaisir de faire un truc qui me correspond alors déjà quand on l'ouvre bon là je pense qu'il a dû être trop aplati dans le carton on voit toutes les marques des anneaux là c'est un peu dommage mais bon c'est pas grave grave il y a ici des compartiments pour y glisser des petites cartes des petites décos et tout alors j'ai acheté ça aussi parce qu'au début quand on n'y connaît rien on veut tout et puis des fois on s'emballe un peu mais bon là c'est assez sobre et assez soft c'est des petites des petits des petits onglets qu'on peut mettre sur les feuilles pour pouvoir faire un intercalaire supplémentaire voilà donc les couleurs étaient assez pastel elle me plaisait pas mal je me suis dit ça pourrait peut-être me servir mais je pense que je vais éviter de m'emballer trop 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 sur des trucs parce que je pense qu'on achète au début quand on se lance dans quelque chose on a envie de tout avoir on achète tout et rien et bien souvent on se sert pas de la moitié donc si j'ai un conseil à vous donner si vous commencez un planeur aussi vous évitez de d'acheter tout et n'importe quoi parce que moi en fait les idées je les ai eu après une fois que j'ai eu le planeur en main voilà ce qui s'est passé c'est que j'avais envie d'un planeur j'en ai parlé à mon mari j'ai regardé dans des boutiques il m'a dit bah écoute mais tout ce que tu as envie d'avoir dans le panier on verra bien ce que le père noël pourra faire voilà donc il m'a validé quasiment tout ce que j'avais mis dans le panier même si avec le recul je me rends compte qu'il ya des choses j'avais mis dans le panier un peu à la va vite et que j'en ai pas forcément besoin bref revenons à nos moutons c'est un très très joli planeur voilà ici vous avez une feuille transparente intercalaire donc moi c'est deux et deux anneaux comme ça et alors donc pour le mois de janvier il ya une belle page alors c'est très 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 joli mais ça ne correspond pas voilà donc ce que je vais faire c'est que je vais refaire les intercalaires mon derrière j'aime beaucoup mais ça je sais pas j'aime pas ça fait et je veux vexer personne mais je trouve que ça fait vieillot voilà même si j'ai pas j'ai pas 20 ans c'est clair mais je sais pas ça ça ne correspond pas moi c'est plutôt des choses pastels des des choses plus douces que ça et ça ça ne me correspond pas donc je vais vous faire des vidéos où je vais vous montrer comment je le customise en quelque sorte voilà vous avez janvier ils ont mis des petites pochettes comme ça je sais pas si vous allez bien bien voir c'est une pochette avec six compartiments voilà donc on peut y glisser des petites choses perso ou des petits carrés ils ont ils vendent des petits des petites choses pour pour décorer mais on peut soi même découper des choses un peu dans ce qu'on a dans les papiers qu'on a si j'ai des papiers que j'aime je peux les mettre comme ça ou un petit post-it pour me rappeler de quelque chose enfin je trouve que c'est assez pratique pour le mois et donc à chaque mois vous allez retrouver la même feuille oui février mars avril au début c'est la même feuille voilà donc c'est bien pour avoir un repère pour ceux je sais pas qu'ils font un régime ils mettent le poids de départ du mois de janvier et après comme ça au mois de février ils peuvent le remettre pour bah pour voir l'évolution ou je sais pas niveau budget ou sport ou j'en sais rien ou les vidéos youtube les abonnés ceux qui sont accros au nombre d'abonnés bref on peut avoir des repères et comme ça tous les mois les mettre au même endroit et visuellement c'est plus facile pour se repérer donc ça je trouve ça assez sympa voilà ensuite vous avez une page là où vous avez pour le mois de janvier tout le mois de janvier donc d'un seul coup d'oeil vous pouvez voir tout ce qui se passe dans votre mois voilà donc ça c'est plutôt sympa quand on a un petit truc à se rappeler on peut se le peut le mettre donc bon bah c'est écrit en anglais 1 mais bon monday sunday on a et commence par dimanche on n'est pas obligé de commencer par dimanche fait comme on veut donc les 7 jours sur bas sur plusieurs parce que un mois c'est que quatre semaines bon on peut faire une semaine fin décembre et une semaine début février voilà et après vous avez une page une double page qui regroupe une semaine voilà c'est assez sympa moi je suis pas overbooké un dans mon boulot mais planning c'est toujours les mêmes choses mais j'avais envie d'en avoir un pour essayer de m'organiser pour mes échanges parce que je suis une quiche au niveau des échanges toujours à la bourre et tout et tout donc je me dis si j'ai quelque chose d'assez joli peut-être que je vais m'y tenir peut-être donc voilà puis bon le plaisir de customiser tous les mois on peut faire un thème différent et tout voyez là c'est très très joli hein mais je m'y retrouve pas je me retrouve pas dans ces motifs là voilà ça aussi c'est beau mais voilà c'est pas c'est pas mon délire j'ai pris j'ai pris surtout pour les feuilles qui à l'intérieur comme ça et ça pour les customiser c'est vraiment bien bon je répète 40 fois la même chose donc voilà donc tous les mois vous avez jusqu'au mois de décembre comme ça donc je vais essayer de vous faire de temps en temps une petite vidéo sur comment j'ai décoré mon mois peut-être une par mois ça peut être largement suffisant et et voilà quoi donc je ne sais je pense qu'on est beaucoup cette année à avoir eu un planeur à noël voilà après bon bah peut-être que je connaîtrais un petit peu mieux les détails et les termes les tout ça j'ai commencé à regarder quelques vidéos et je vous avouerai que ça me ça me passionne pas tant que ça en fait voilà donc je sais pas ça ne me correspond pas il ya des choses c'est vraiment très 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 chargé et j'ai l'impression qu'il faut acheter genre toute une série de décoration de kits ou de quoi que ce soit pour avoir quelque chose de bien donc c'est pas ce qui m'intéresse en fait moi j'ai envie de faire moi même mes trucs et et voilà donc je vais arrêter cette vidéo ici voilà c'est juste ma présentation de planeur et bah je vous dis à très très bientôt dites moi dans les commentaires si si vous si vous avez eu un planeur si vous êtes plutôt planeur au bullet alors bullet moi je suis nulle en dessin donc je vais pas j'allais pas demander à ma fille tous les quatre matins de me faire un dessin pour mon bullet et ça me parlait moins au moins là c'est un peu plus cadré un peu plus un peu plus comment vous dire le bullet c'est un journal vierge que l'on décore à sa guise et tout et là je me sentais pas assez créatrice assez créatif pardon pour trouver des idées de dessin ou de quoi que ce soit là avec trois bouts de masking tape on peut décorer une page quoi voilà et des stickers c'est bon des stickers j'en ai à la tonne j'en ai à la tonne à la pelle voilà oui c'est mieux donc je vous embrasse je vous remercie d'avoir écouté mon blabla d'avoir regardé mon bulle mon planeur et je vous dis à très bientôt je sais pas si je vous ai dit c'est un à iedi swap voilà fait des bisous et à très bientôt